On ne peut donner ce qu'on n'a pas. C'est ce que tu as que tu peux donner à quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse incarnée dit J'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent pour me trouver. Et s'ils me trouvent, s'ils me trouvent, alors ils verront des choses extraordinaires. Il dit, la sagesse donne le repos. La sagesse donne la paix. La sagesse amène dans un foyer la réconciliation et la joie. La sagesse amène des grandes choses dans une nation. C'est cela qu'il faut simplement aux politiciens. La sagesse, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Non, c'est la sagesse. de savoir comment conduire tout un peuple. Quand Salomon a pris donc les rênes du poire en Israël, il y avait des millions de gens. Il s'est dit, je suis jeune. Mon père m'a bien formé. Mais ce qui me permettra de réussir, ce n'est pas ce que j'ai appris intellectuellement. Mais ce qui me permettra de réussir, c'est que j'ai la sagesse. La sagesse est la capacité de faire des choses qu'un homme ne peut pas faire avec ses connaissances intellectuelles. Si aujourd'hui, il y a plein de choses qui devaient être faites dans nos nations. Si les administrateurs, les politiciens de tous bords avaient cette sagesse-là, ils n'allaient même pas se bagarrer. Ils n'allaient même pas se critiquer. La sagesse permet de savoir que j'ai ma place, tu as ta place. Nous sommes en train de diriger une nation. Moi, je suis là aujourd'hui. Toi, tu peux être là demain. Donc, au moment où je dirige, tu ne t'opposes pas à moi. La sagesse a l'avantage du succès. Pourquoi ? Parce que dans la vie de la sagesse, il y a le conseil et le succès. Ça veut dire qu'il y a des gens qui poursuivent le succès. Quand ils sont arrivés au succès, soi-disant succès, c'est un mirage. On croit qu'on l'a obtenu. Au moment qu'on croit qu'on l'a obtenu, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. On se rend compte que les choses ne vont pas. C'est pourquoi les gens poursuivent le succès, parce que presque leur mort, ils ne l'ont pas eu encore. Ils ne l'ont pas encore eu. Mais on te dit que la sagesse a l'avantage du succès. Si c'est la sagesse qui est là, elle va te donner un succès, un repos, le calme. C'est tranquille. Il n'y a aucun problème à cela. Le verset 15. Verset 15. Il est écrit dans ce passage-là. Verset 15. Le travail de l'insensé le fatigue. Parce qu'il ne s'est pas allé à la ville. Le travail de l'insensé le fatigue. Quand vous voulez obtenir quelque chose par vos propres efforts, quand vous voulez obtenir quelque chose par vos propres efforts, vous allez payer des prix, des prix, des prix. Pourquoi ? Mon frère, ma soeur. Parce que le chemin de l'effort coûte cher. Ça peut coûter des compromis dans ta vie. Si tu veux, coûte que coûte, avoir telle chose-là, sans sagesse, tu vas faire des compromis. Des compromis qui vont compromettre ta vie, ta famille. Et sans te rendre compte, quand les gens promettent des compromis, ils ne savent pas que c'est mauvais. Le compromis est quelque chose, c'est un séducteur qui te fait croire que tu es bien, que tout va bien, que tout est là. Mais, mon frère, Si on le lisait, tu vas voir, le compromis, c'est un chemin. Un chemin. Tel quoi que ce chemin mène à la victoire. Mais la fin de ce chemin-là, c'est la mort. Le compromis est comme ça. Quand on prend le chemin du compromis, quand on le suit, on voit à sa droite des choses brillantes. On voit à sa gauche des choses glorieuses. Mais on ne voit pas devant le trou noir qui est devant. Parce que si le compromis n'était pas comme cela, tu ne vas jamais progresser dans la chose. Une relation compromettante va te faire croire qu'il y a la joie dans cette relation. Il va te faire croire qu'il y a une paix avec cette relation, avec cet homme-là pour devenir riche. Et il te montre des choses qui brillent à droite, des choses qui brillent à gauche. Mais il ne te montre pas le trou qui est devant. Mais quand tu vas arriver au soi-disant succès et tu es dans un trou déjà et tu ne sais pas comment t'en sortir, c'est pourquoi, frères et sœurs, telle voie paraît droite, mais son issue c'est la mort, c'est la destruction. Son issue c'est la mort, c'est la destruction. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Regardons ce que la... telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Alors mon frère, ma sœur, si tu es sur un chemin et tu vois toi-même, tu n'es pas bête, tu es assez intelligent pour savoir que ce chemin-là et amène la mort, il est bon de te répandir, de donner d'eau à ce chemin inutile. mon frère, ma sœur, tu n'en amènes nulle part. Parce qu'il y a des voies qui vont te flotter, qui vont te séduire, qui vont te dire non, c'est comme ça, tout le monde fait comme ça, mais tous ceux qui ont fait comme ça, qui n'ont pas arrêté, ont terminé par une destruction. C'est pourquoi le jeune Eliou élève la voix dans Job 33 et parle. Eliou dit quand il a rencontré ce groupe de vieillards avec Job et ses trois amis, il a dit ça c'est l'école de la sagesse, ça c'est l'école de l'intelligence, ça c'est l'école de la connaissance. Moi, un jeune, sans expérience, je vais m'asseoir au pied de ce vieillard-là pour apprendre ce qu'est la sagesse. Il s'est inscrit à l'école Jobienne. Et quand les cours ont commencé, Job le professeur principal a commencé à parler. Il a parlé. Ensuite, ses assistants ont parlé. Mais le petit était sur sa soif. Il a écouté pendant une semaine. Il ne voit pas de sagesse. Alors, le petit qui était rempli de l'esprit a examiné et a dit je croyais que c'est les cheveux blancs qui donnaient la sagesse. Je croyais que l'âge donnait la sagesse. Mais aujourd'hui, je me suis aperçu qu'à l'école de la sagesse, il y a un seul professeur qui s'appelle le Saint-Esprit et un seul moyen d'enseignement qu'on appelle la parole de Dieu. Ah ! Il dit je croyais ça. Et c'est pourquoi maintenant ? Sachant que lui, il a la sagesse. le petit a respecté les vieillards. Maintenant, il va ouvrir la bouche sachant que ces vieillards n'ont pas la sagesse. Il va les enseigner par les paroles de la foi, les paroles de l'Esprit. Et dans ce passage de Job 33-là, il leur dit ceci, Dieu parle. À présent, j'ai écouté Job. J'ai écouté ses amis. Je n'ai pas entendu Dieu. Je n'ai pas entendu Dieu parler. Ah ! Chacun de vous s'est défendu. Chacun de vous s'est défendu en disant ceci ou cela. C'est bien. Tu es à présent. Je n'ai pas entendu. Il dit je vous dis une chose. Dieu parle cependant. Quand vous étiez assis là, aucun des quatre n'a demandé. Écoutons Dieu. Dieu parle. Job, Dieu t'a tellement vanté devant Satan. Dieu t'a vanté devant les hommes. Et toi, dans ta situation, tu ne deviens pas tes amis. Là où nous sommes là, écoutons Dieu pour voir pourquoi il y a tout ça. Tu parles au hasard. Tu es ton propre avocat. Tu te défends. Et tes camarades là te jugent. Il dit non. Dieu parle. Cependant. Il dit je vieillard, écoutez-moi. Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne peut pas dire que Dieu parle comme ça. C'est pourquoi les frères et soeurs et ceux qui disent que Dieu leur a parlé, ceux qui disent qu'ils sont prophètes, que Dieu leur a parlé, on te dit là, on ne peut pas mettre Dieu dans une bouteille pour dire tout le temps Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui ouvre sa bouche tout le temps pour dire Dieu a dit. Ce n'est pas la parole de Dieu mais Dieu m'a montré ça. Dieu m'a dit ça et c'est faux. Il s'engage dans le chemin de la mort. Vous entendez ? Vous entendez ? Il s'engage dans le chemin de la mort. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais cependant l'on y prend point de garde. L'on y prend point de garde. Voici quatre hommes excellents qu'un jeune homme en train de leur enseigner. Il parle par quel moyen ? Les paroles des sages de Dieu ont plusieurs revêtements. Ce n'est pas tout le temps Dieu a dit. Non, non, non. Les gens ont modifié. Moi, je ne sais pas maintenant que je n'ai jamais vu ça. J'ai fait 30 ans de Christophe pour entendre Dieu a dit. Dieu a dit. Nous, on vivait, on savait comment capter la voix de Dieu. On savait comment réceptionner la voix de Dieu. On n'entendait jamais quelqu'un qui dit Dieu a dit. Dieu a dit. Il a déjà parlé ici. Il a déjà dit ici. Vous entendez ? Quelles sont les manières où Dieu parle alors ? Et Eliou nous montre quatre manières où Dieu parle. Allons voir ces quatre manières toujours dans ce passage-là. Dans ce passage-là. Premièrement, il ne parle pas des sons et des visions. Ça, c'est les dons spirituels. Il ne parle pas des sons et des visions. Mais on dit qu'il parle aux hommes à toi-même. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu pour eux-mêmes ni des visions. Tout le temps, c'est la vision de la mort des autres. Fais attention. Le prophète Esaïe ne prêchait que le malheur des autres. Malheur aux buveurs. Malheur aux alcooliques. Malheur à ceux qui sont trop riches. Jamais il s'est assis pour voir jusqu'au jour où le malheur l'a atteint. Si tu n'es pas le temps à dire qu'il y a eu telle vision, telle personne va mourir, j'ai eu telle vision, telle personne aura tel problème. J'ai eu telle vision, telle personne aura telle chose. Chaque fois qu'il y aura ça, c'est important que nous comprenons les vérités, que nous comprenons les réalités afin que nous puissions aller de l'avant. Nous puissions progresser et aller de l'avant. Alors, frères et sœurs, il dit Dieu ne parle pas des songes et des visions. Ça, c'est les dons spirituels. Dieu t'a parlé, toi, tu dis que Dieu a parlé à quelqu'un. Ensuite, après, quand les gens sont livrés, allons au verset suivant, il leur donne des avertissements. Donc, Dieu aussi donne des avertissements. Il met le sceau le sceau de Dieu. Il donne des avertissements. Dieu avertit les gens. Tu vois que ce que tu entends est fait, Dieu t'avertit par les gens. Sur le chemin que tu parcours, il y a des avertisseurs. Mais, je vous dis, c'est faux. Quand on prend un chemin, le ministère des transports a fait mettre des avertisseurs sur le chemin. des avertisseurs là sont quoi ? Kasi-Dodan. Attention, cette route-là à 50 mètres, il y a un Kasi-Dodan. Ensuite, virage dangereux. Contre-etrois. Ce sont des avertisseurs pour le conducteur. Mais si ce conducteur là est arrogant et orgueilleux. Ça fait 30 ans que j'ai mon permis. On n'a pas dit que ces avertisseurs là, c'est pour les nouveaux conducteurs. Un chemin étroit est toujours dangereux pour n'importe quel conducteur. N'importe quel conducteur. Quand ils ont fait accident maintenant, ils se rendent compte qu'ils ne maîtrisaient rien. La vie est comme cela. Tu ne maîtrises rien. Donc, Dieu t'avertit. Il t'avertit. Dieu te donne des avertisseurs dans toi. D'abord, ta conscience t'avertit que ce que tu fais n'est pas bien. Ta conscience, c'est la seule chose qu'on ne peut pas dominer. On ne peut pas dominer la conscience. Ce que je suis en train de faire là n'est pas bien. Ce que je suis en train de dire là n'est pas bien. Ma conscience me gronde. C'est une parole de sagesse. La parole sagesse a plusieurs formes. Ce n'est pas tout le temps une parole. Ça peut être un signe, ça peut être beaucoup de choses. Écoutons. Encore comment Dieu nous avertit. Regardons la suite. Il nous avertit afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Vous voyez bien? Il avertit afin de nous détourner du mal et de nous préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Parce que Dieu est tellement bon et c'est que là où je suis là et il m'avertit parce qu'il dit mon homme est en danger il y a des coups de glaive devant mon enfant. Quand ça ne va pas, quand je ne l'écoute pas, il dit par la douleur. Parole de sagesse encore, la douleur. Ce n'est pas malade, rien. Risquement, il y a une douleur qui arrive. Par la douleur aussi l'homme est reprise sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Une lutte continue vient agiter ses os. Si je décris ta situation ce matin, il faut commencer à te répandir. Dieu n'avertit pas pour avertir pour rien. Il prend en dégoût même la nourriture, même les aliments les plus esquis. Tu comprends ? Il dit ensuite sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mises en nu. Et ensuite, ton âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Écoute-moi maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire ? Après tout cela, il va t'envoyer un ange intercesseur comme je suis ce matin pour toi. il va t'envoyer un ange intercesseur d'entre les milles qui annoncent à l'homme la voie qu'il doit suivre. C'est le message ce matin, la voie que tu dois suivre, voici la parole des sages que je te donne. Si tu veux, tu veux, tu prends, si tu veux, tu ne prends pas. Néglige ça comme tu veux. Un jour, il viendra ou tu m'appelleras ton chevet, ça peut être trop tard. Ça va être trop tard. Tu vas te rendre compte. Il dit, il prend. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la force. J'ai trouvé une rançon. Voilà ce que le manque de sagesse nous donne. Voilà ce que le manque de sagesse fait dans nos vies. Nous sommes tous grands ici. Nous sommes tous, nous comprenons. Donc, frères et sœurs, il ne s'agit pas d'aller prophétiser. Dieu a dit, Dieu a dit. La parole de Dieu écrite est supérieure. C'est la forme la plus supérieure. C'est la forme la plus supérieure quand Dieu parle. Alors, mon frère, ma sœur, quand tu vois ces choses-là, écoute, la plupart des chrétiens ont une vie troublée jusqu'à ce qu'un jour ils ressortent une parole de sagesse venant de Dieu. La plupart des chrétiens, tu vois, ils courent à gauche à droite parce qu'ils n'ont pas reçu une parole de sagesse dans leur vie. La parole de sagesse est le rément le plus précis que Dieu donne à un individu et ses angoisses, ses agitations s'arrêtent. La parole de sagesse n'est pas exactement une prière. On dit, cherche-la, assois-toi et ouvre la Bible. Dis à Dieu, je suis dans une situation très difficile. Je suis à un tournant. Oh Dieu, viens à mon secours. Donne-moi une parole de sagesse qui va me libérer. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Laisse-les tomber, les prophètes. Les prophètes ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes que toi. Même problème. Laisse-les tomber, mon frère. Laisse-les tomber. J'ai exercé la prophétie, les neufs dans l'Esprit, je les ai exercés, mais je ne suis pas prophète. Je suis un simple pasteur. enseignant. Je viens pour t'enseigner, pour te faire sortir de ce chemin-là. Parce que si on te donne une prophétie, tu ne sais pas comment la manifester. On t'a créé problème. La prophétie n'est pas automatique. Ah non. Pourquoi Marie était troublée? Une parole forte est venue sur Marie. tu as reçu une grâce. Tu seras enceinte. Tu vas mettre au monde un enfant. Pourquoi elle était troublée? Parce qu'on lui dit quelque chose et on lui dit cet enfant-là, c'est sans homme. des prophéties comme ça. Tu as envie de repousser ça rapidement? Tu n'as pas le... Comment ça va se passer? C'est pourquoi Marie a été remplie de sagesse. Elle est restée là parce qu'il y a quelques mois seulement, quelques mois passés, et un des beaux frères parce qu'Élisabeth est la parente de Marie. Donc, Zachary, le mari d'Élisabeth a reçu une parole. Une parole de sagesse. Au lieu que Zachary demande le comment, la sagesse, lui, il a dit « Ah, je suis vieux. » Alors, là, on dit « Ah bon ? » Mais demande-moi une parole. Je sais que tu es vieux. Je sais que toi et ta femme ne vont pas avoir d'enfants. Mais demande-moi humblement une parole. Il est resté neuf mois. Si la parole, vous ne la recevez pas, regardez, neuf mois, sa bouche était fermée. Regardez Marie. Cette jeune fille, ce qu'on lui dit est plus difficile qu'Élisabeth. Une vierge. On lui dit que deux choses. Elle va tomber enceinte et l'enfant, là, sera le fils de Dieu. Deux impossibilités humaines. Elle était troublée, mais elle s'est ressaisie. Elle a demandé une parole. Comment cela se fait ratir ? La parole. C'est sagesse. Je veux un réband. Comment ? Je suis prêtre. J'ai la foi, mais je n'ai pas le how, le comment. Je n'ai pas ça. L'ange était content. Gabriel dit, je suis content. Je suis allé voir un prêtre là, un prêtre incrédule. Mais toi, une jeune fille, même pas de 30 ans, tu demandes la parole de sagesse. La voilà. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va te couvrir son ombre. Et c'est le Saint-Esprit qui va te donner de l'enfant. Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ça. Quand la parole de sagesse est là, vous répondez positivement. Si elle n'est pas là, vous êtes troublé. Vous êtes troublé. Écoutez, frères et sœurs, vous êtes troublé. La parole de sagesse dans la direction divine. Vous voyez, tous les gens ont été dirigés dans leur situation par une parole de sagesse. Par une parole de sagesse. C'est important que nous comprenons. S'il n'y a pas de parole de sagesse, c'est pourquoi dans nos églises, on dit la vérité, pourquoi il y a tant de jalousie, pourquoi il y a tant de mesquinerie comme dans le monde. Parce que les gens n'ont pas de parole de sagesse concernant leur vie. Pourquoi tant de chrétiens sont dans l'amertume et sont agités ? Parce qu'ils n'ont pas de parole de sagesse dans leur vie. Ils n'ont pas cette parole-là. Et à cause de ça, ils regardent toujours les autres. Ils convoient toujours les autres. Ils envient toujours les autres. Parce qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Leur vie est remplie de luttes. Même si on dit à quelqu'un, bon, si il va être le chef des ramasseurs de chaises, ils sont jaloux. C'est le mot chef, là seulement ils sont jaloux. Si on avait dit qu'ils ramassent les chaises-là, ils ne vont pas être jaloux. Mais comme on a dit, c'est le chef des ramasseurs des chaises-là. Ils ne veulent pas entendre qu'on dit à quelqu'un chef. Comment ils ne veulent pas entendre ça ? L'église de Christ est troublée par ça. C'est pourquoi quand le monde regarde les chrétiens, parfois le monde rit. Les gens disent, François Carambele, il ne faut pas dire la vérité trop. Il dit la vérité. Je vais dire la vérité quitte à ce que vous prenez la décision de changer. Voilà. Pourquoi tu es agité ? Ah, ton frère, on dit le diacre. Pourquoi c'est lui qui est diacre ? Est-ce que le passé-là ne sait pas ? Nous, on a commencé ensemble. Tu as commencé ensemble. Tu n'es pas clair. Ce n'est pas de l'ancienneté du contre. Eliou a donné une leçon aux anciens. Non, mon frère. C'est important que nous comprenons ces choses. La parole de sagesse, elle est tellement puissante. Elle crée la confusion chez tes ennemis, elle met chez toi une délivrance totale. Elle te donne le repos. Tous ceux qui ont fonctionné et qui fonctionnent avec la parole de sagesse sont dans le repos. La parole de sagesse n'est pas une parole prophétique parce que les gens confondent. Quand parfois, Dieu donne une parole de sagesse, les prophètes, ils croient que ces paroles sont prophéties. Tout est prophétie de Jésus. Ils ne connaissent pas la différence des dons spirituels. Dieu peut vous parler sans que vous soyez prophète. Vous croyez que si on dit que vous êtes prophète, les gens vont croire en vous plus qu'un pasteur. C'est le pasteur qui est le plus important parmi les cinq ministères. C'est lui qui tient la maison. C'est lui qui élève les enfants. C'est lui qui les nourrit. C'est celui que les enfants font leur urine. C'est pas celui des prophètes. Les prophètes, ils viennent te flatter et puis ils fuient. En ce temps, les évangélistes sont très, très loin. C'est le pasteur qui est la maman de l'église en même temps. Donc, c'est eux qu'on doit honorer le plus. Non, non, les gens sont liés au pasteur parce qu'ils veulent toujours qu'on leur dise qu'ils seront le nouveau dréter général, la nouvelle dréterie générale, le nouveau... Ils aiment ça. Alors, si dans ta vie chrétienne, si tu ne reçois pas de parole de sagesse, c'est pourquoi tu tournes comme ça, tu as des problèmes. Tu es troublé. La direction divine dépend de la parole de sagesse qui est une parole rémande.